C'est l'encontre d'aujourd'hui, elle est inscrite dans les activités du projet où la stratégie et la résolution de conflits de façon horizontale est évité ou bien minimisé celle de façon verticale. Je m'explique. Horizontale, pourquoi ? Parce que nous pensons que la paix n'est possible qu'entre populations. Les autorités sont au recours. Quand on parle de recours, c'est quand on a évacué nos moyens internes, endogènes, de résolution de conflits. C'est la raison pour laquelle le projet, dans sa démarche, vise à renforcer les capacités des communautés de façon à ce qu'ils puissent, en interne, entre eux, prendre en charge les conflits, surtout liés à l'exploitation des ressources naturelles. Cette mobilisation, comme vous le savez, mobilisation sociale et culturelle, la culture qui est un trait d'union entre les peuples. Aujourd'hui, vous avez ici les gens de la Guinée-Bissau, les gens de Karongou, mais aussi des villages environnants qui sont présents. Cela n'est possible que quand il y a la paix. Cela n'est possible que quand il y a l'entente. Sans ça, personne ne peut être là. C'est la raison pour laquelle le projet, dans sa démarche, favorise des rencontres, des partages, des communions entre les peuples pour renforcer les liens. Vous avez déjà entendu le préfet qui disait, l'administration, c'est les renseignements. Ils se sont renseignés. Ils ont vu que, du point de vue social, la Guinée et le Sénégal sont des parents. Il y a des familles d'ici qui ont des parents en Guinée-Bissau. Il y a des familles en Guinée-Bissau qui ont des parents ici. Donc, ça veut dire que c'est un seul et même peuple. La Guinée, la Gambie, le Sénégal, la Mourtenie, c'est un seul et même peuple. Le projet, dans sa démarche, renforce cette notion de communauté, cette notion de peuple pour que tout le monde puisse vivre ensemble dans l'unisson.